... Je vous redonne l'adresse qui s'affiche sur notre écran et je vous remercie d'ailleurs pour tous les courriers que vous nous envoyez même sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter on lit tous vos messages, ça nous touche beaucoup tous les jours Alors aujourd'hui, qui vous a écrit Caroline ? C'est Bastien et il a 29 ans et voici ce qu'il me dit Bonjour Caroline, ma copine et moi sommes ensemble depuis deux ans mais en deux ans elle n'a rien fait pour avancer dans la vie Elle n'a pas de diplôme et peine à faire des formations J'essaie de la soutenir mais je travaille sans relâche Je rentre tard et je fais beaucoup de sacrifices J'ai l'impression qu'elle ne compte rien faire de sa vie Elle reste à la maison tout le temps J'en ai ras-le-bol, je ne sais pas quoi faire pour la motiver et la pousser Mais en même temps, est-ce mon rôle ? Merci pour vos conseils Caroline Bastien, effectivement ce n'est pas votre rôle je pense de prendre l'avenir de votre chair et tendre en main C'est son rôle à elle et peut-être le reste de l'éducation de ses parents en espérant qu'elle les ait encore En revanche, à partir du moment où ce qu'elle ne fait pas dans sa vie impacte votre vie amoureuse à tous les deux vous avez et vous devez lui en parler et lui en parler franchement Outre le fait que certainement ça vous ronge de voir une jeune fille en pleine forme et en pleine santé ne rien faire de sa vie et n'avoir envie de rien Je pense qu'elle ne se rend pas compte à moins qu'elle soit au milieu d'une déprime ou d'une dépression Elle ne se rend peut-être pas compte à quel point ce n'est pas séduisant d'avoir quelqu'un qui n'a rien à faire à part remplir son rôle dans la chaîne alimentaire Peut-être que ça la rend très malheureuse Donc je vous conseille d'avoir une conversation avec elle sur ce sujet J'ai l'impression que vous essayez de l'aider si elle veut se former C'est très gentil de votre part Moi je pense qu'il faut que vous soyez franc avec elle sur le fait que c'est insupportable de rentrer tard et de voir quelqu'un qui n'a pas l'air heureux parce qu'il n'a rien à faire Aidez-la à trouver sa voie mais vous avez raison de trouver que c'est un souci à moyen terme et à court terme je pense que ça tue l'amour et on sait comme l'amour est fragile Je vous souhaite bon courage Bastien Merci Bastien, merci Caroline